Sous-titrage ST' 501 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 La Fédération internationale de ski impose un cahier des charges draconiens concernant la qualité de la piste de slalom. Bruno va devoir utiliser les grands moyens. Sous-titrage ST' 501 Une épaisse couche de neige artificielle dans laquelle est injecté de l'eau sous pression pour la rendre dure comme de la glace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour Bruno et son équipe, le glaçage de la piste va durer toute la nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et quand Lionel veut descendre au village, il a trouvé plus rapide que les raquettes. Il utilise la voies des airs. Sous-titrage ST' 501 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 Il y a une fuite apparemment donc avec le fioul qui a dû paraffiner un peu ça a fait péter un joint et puis il y a une grosse fuite de fioul dedans donc eh ben on enlève déjà le fioul pour remettre en route pour éviter qu'on prenne feu. Là c'est bien avec la neige, le froid, les doigts, normalement les chapiteaux sont donnés pour une charge d'à peu près 15 cm au mètre carré et après c'est l'effondrement. Voilà donc c'est pour ça qu'on chauffe tout le temps en continu pour que on ait entre guillemets une petite couche d'air chaud qui arrive en haut qui liquéfie un peu la neige et automatiquement sur le plastique glisse et on n'a plus ces problèmes là comme on voit de déneigement donc c'est pour ça que ça en altitude c'est fondamental. Le chauffage c'est une des priorités quand on monte à chapiteau. Taina est sur des skis depuis l'âge de 2 ans. A seulement 22 ans elle a réalisé son premier podium lors d'une épreuve de coupe du monde. de la saison dernière et a même frôlé une médaille aux jeux olympiques. La jeune athlète en pleine ascension doit régulièrement s'octroyer des phases de récupération car en slalom l'effort est très violent et pour ça rien ne vaut une séance de kiné. C'est quoi ? 50 ? 50 secondes ? Une minute à peu près. Surtout du slalom c'est quand même... C'est plus physique de tout. C'est plus physique quoi. Ouais c'est plus physique puisque c'est en permanence quoi. C'est tchac 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 tout le temps quoi. C'est sûr que... Ouais ça fait un bon sprint quoi. Ouais. Bon on arrive en bas on est bien essoufflés. On n'est pas à l'abri de se péter un genou. C'est quand même hyper courant chez les... Chez les skieurs alpins. Mais euh... On pense pas à ça honnêtement. Quand je suis au départ je me dis pas mince si je tombe et que je me fais mal quoi. Pas du tout. Le jour où ça arrive, ben ça arrive et puis après... On se soigne quoi mais... Faut que si on y pense, je pense que ça bloque tout. Ça bloque tout le mécanisme quoi. Là on peut plus avancer quoi. C'est pas possible. Ça fait beau là hein ? Ça va plus vite qu'avec les machines non ? Après 48 heures de neige ininterrompues, le soleil est enfin revenu. Ah les gars vous leur dites bien euh... Le chasse-neige toujours sur la jambe gauche hein. De pousser la neige sur la jambe gauche hein. Nous sommes dimanche. La course a lieu dans deux jours. 20 tonnes de neige fraîche sont tombées sur la piste. Pour la déneiger, Bruno a décidé d'employer les grands moyens. Il a réquisitionné en urgence 60 moniteurs de la station. Les chenilles, les machines nous abîment la piste. Donc il faut qu'on trouve des solutions pour essayer d'évacuer la neige sans utiliser ces machines. Le temps presse, la pression monte pour Bruno. En haut de la piste, un membre de la Fédération Internationale de Ski arrive pour inspecter la piste. C'est lui qui va décider si la piste est conforme pour l'épreuve de la Coupe du Monde. On s'occupe d'une Coupe du Monde vous savez. Les meilleures coureuses de la planète sont là. Donc la piste doit être difficile. Parfois les organisateurs sont effrayés que cela soit trop dur. Mais ce n'est pas un problème. Plus la piste sera dure, plus elle sera rapide et spectaculaire. C'est ça que Marcus veut vérifier. Il commence alors son inspection à l'aide d'une perceuse. Vous vérifiez quoi là, Marcus ? Je vérifie que la neige soit assez compacte en profondeur. La plupart du temps, vous avez juste une croûte de glace en surface et c'est tout mou dessous. Ce n'est pas bon. Nous avons besoin de 20 à 30 cm de neige bien dure qui résistera pendant la course. Là, on a plus de 30 cm, ce qui est très très bon. En bas de la piste, Bruno attend avec impatience le verdict. Alors, comment est la piste, Marcus ? Là, elle est prête pour la course. Elle est en très bonnes conditions. Votre boulot des dernières semaines était bon. Si ça reste comme ça, elle sera prête pour la course. A deux jours de la course, Sandrine Aubert, la numéro 1 française, arrive avec sa propre team à la station. Pour la coacher, elle a recruté Sébastien Amier, champion du monde de slalom et vice-champion olympique. Sandrine est LA chance de victoire pour la France. A 28 ans, son palmarès est impressionnant. Elle est montée sur 12 podiums et remportée 4 épreuves de Coupe du Monde. Celle qui pourrait priver Sandrine de victoire, c'est elle, la numéro 1 mondiale, Lindsay Vaughn. Elle possède le plus gros palmarès du ski féminin de l'histoire. C'est vraiment l'une de vos adversaires numéro 1. Oui, je pense qu'elle est très belle. Elle a tellement de talent. C'est incroyable de voir elle gagner tant de rues de slalom dans les dernières années. Lindsay, avec tout le fair play qui la caractérise, dit que Sandrine est une slalomeuse formidable. Et que tous ses succès qu'elle a remportés depuis quelques années, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle est vraiment l'une de vos adversaires numéro 1. Oui, je pense qu'elle est assez meilleure que moi et de slalom maintenant. C'est vrai qu'elle est sur les feux du maquillage. Lindsay dit que vous êtes meilleure qu'elle en slalom. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Côte à côte sur un plateau, les sourires sont de mise. Mais dans 48 heures, elles s'affronteront au départ de la course. Je vous souhaite le meilleur pour toutes les deux. Ça serait génial de vous voir toutes les deux sur un podium. Oui. OK. OK. We'll see you on Tuesday. Thank you. Nice to meet you. Bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, c'est bon. Si, c'est tout à nous, là. C'est tout à nous, là. C'est parti, on y est dedans. Aujourd'hui, c'est parti. Son restaurant devra être prêt dans moins de 24 heures, mais Lionel peut compter sur une équipe de choc. Il y a tous nos bénévoles. C'est le top d'avoir des filles qui sont comme ça. C'est nos pop-up girls de la station. Alors donc, on peut compter sur elles. Il n'y a pas de souci. Lionel, on a des problèmes. Dis-moi, Adrienne. Peut-être le monsieur, là. C'est qu'ici, c'est privé. Non. Non, c'est bien marqué, Lionel, 5. Tente publique, c'est bien avec toi. Oui. 6, 5. Moi, Pascal, elle est au courant qu'il faut 5 bénévoles ici. Donc, 3, 4, 5, vous êtes là. Oui, c'est bon. Peut-être Marie-Claude. Mais lui, il viendra en surplus. Voilà, c'est ça. Parce qu'il lui avait marqué, tu vois, Catherine presse, mais il ne va pas. D'accord. Eh bien, si Catherine, elle n'est pas là, Monique, elle peut rester avec nous, si elle veut. J'en sais rien. Non, non. C'est la solidarité montagnarde, en fait, qui fait que quand on a besoin, tout le monde vient sans trop demander si on a besoin. Tout le monde participe avec... Donc, c'est ça qui est bien, quoi. Tout le monde dans la station participe, même les plus jeunes. Mets-y dedans, ça, Roger. C'est ça, on va y récupérer pour faire des manches de vous. Cheminine les autres... Je pense qu'à l'école, il n'est pas super, super, mais là, il est dans son milieu, là. Il y a un aspirateur, hein, tu fais des tas. Ça va aller pas mal, comme ça, on va gagner une bonne heure. C'est tout faire, là. C'est un multiservice. Custod, barman, maître de chien, conducteur de pelle. Lionel sait tout faire, enfin presque. Oh, putain ! Arrête, arrête ! Ça a explosé les cocas. Fais ça, attends ! Beaucoup cassé ? Ça a beaucoup cassé ? Oh, putain ! Heureusement, seuls deux canettes ont été percées. Alors, quand ils déchargent pour 2 000 euros de vin, Lionel se concentre. C'est pas le moment de basculer la palette. Merdier. Passe pas, passe pas. On la prend dans l'autre sens. Allez, on décharge à la main, on... Je vais la reprendre dans l'autre sens. Reviens dedans, attends-ci, on va toucher les pieds. Je rentre dedans. Et puis, on y laissera dehors, et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a d'ici ? On sent tout. Au sommet de la piste, débute une étape cruciale. Lors de chaque épreuve de coupe du monde, un entraîneur d'un pays différent est désigné pour réaliser le tracé de l'épreuve. Aujourd'hui, c'est l'entraîneur croate qui en a la responsabilité. A lui seul, il peut faire basculer la course de demain en fonction de la complexité du tracé qu'il choisira. Les doubles à 4 mètres, elles vont pas faire marrer, là, la première double à 4 mètres, là. C'est 4 mètres, 0,0. Ah, t'as pas vu la suite du tracé. Vu la tête de Bruno et les réactions à la radio, cela ne se passe pas exactement comme prévu. On doit mettre les piquets avec un certain règlement. Il faut respecter des distances, c'est pour ça qu'ils sont avec le maître. Des distances, des nombres de figures. Tant que le tracé respecte 4 mètres entre chaque porte, il peut faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, le technicien a choisi de placer la barre très haut. C'est un tracé croate qui nous a un peu empilé les figures, donc demain, ça va être un peu trop. Le tracé est conforme, mais ultra sélectif, ce qui va compliquer la tâche de nos championnes. Pour le chef de course, c'est la panique. Il nous trace un gym canal, très difficile, très... Mais ça, on peut pas changer, c'est le traceur qui décide. Il y aura sûrement pas mal de déchets à la première manche. Déchets, ça veut dire quoi ? De filles qui vont sortir. Les filles, elles ne le savent pas encore. Le règlement leur interdit de découvrir la piste avant le jour de la course. Presse écrite, radio, télévision, dont tous les médias s'arrachent à Ina, l'enfant de la station. Maurice, c'est quoi la suite ? C'est bon ou non ? Les interviews s'enchaînent et la même question revient tout le temps. A-t-elle une pression particulière parce qu'on est à Courchevel ? Je sais pas pourquoi tout le monde me pose cette question et tout le monde pense que je pourrais être dans un état second, peut-être, mais non, je suis vraiment contente et excitée à l'idée de courir ici, devant mon public, ma famille, mes amis. Je me sens forcément concernée puisque je vais courir et puis parce que c'est ma station. Mais à la veille d'une course historique pour la station de Courchevel, Ina craque sous la pression médiatique. J'ai hâte que ce soit fini, je peux te dire. C'est horrible pour moi. J'ai tout le temps les caméras qui me suivent. C'est juste que c'est pas habituel. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas autant de monde d'habitude pour l'écoute du monde. La pression médiatique, Sandrine, la numéro 1 française, gère cela très bien. Sandrine vient de tirer au sort son dossard. Elle partira demain en 3e position. De très bonnes gures pour la favorite qui semble très confiante. Trop, peut-être. On se disait qu'un petit blanc, ça irait peut-être bien avec. Allez, un petit blanc, s'il vous plaît. Moi, je prends un petit blanc avec. Mais ce n'est pas souvent qu'on a des choses aussi sympas à ranger. À 12h de la course, dans sa chambre, Taina écoute les derniers conseils de son entraîneur. En fait, il ne faut pas se défendre. Il faut vraiment aller dans la vitesse et accepter cette pente en prolongeant le geste et en enchaînant. Donc, nous, c'est un peu un mot qu'on répète souvent. Ça ne me parle peut-être pas trop prolonger le geste. C'est-à-dire qu'il faut moins être dur sur la neige, il faut avoir une efficacité. C'est-à-dire que si on regarde d'en bas, il faut avoir une impression de fluidité et d'enchaînement. On parle de prolonger, c'est-à-dire que pas simplement faire un appui et puis après qu'il ne se passe plus rien. Continuer avec le pied sous soi pour toujours créer de la vitesse. Dans un premier temps, il va falloir que je fasse une bonne première manche puisqu'il n'y a que les 30 meilleurs qui pourront courir la deuxième. Donc, voilà, déjà, l'objectif, c'est de rentrer dans ces 30 meilleurs-là pour courir la deuxième. Bonjour à tous, bienvenue et bon réveil. C'est la matinale, vous êtes à l'écoute de la radiostation. Manique tournée prévue aujourd'hui sur la station. La coupe du monde de ce qu'il n'y a pas va donc se dérouler sous un beau ciel bleu. Seuls quelques légers voiles nuageux en altitude pourront légèrement revoiler l'éclat du soleil. Toutes les skieuses ont une demi-heure pour intégrer et mémoriser parfaitement le tracé de la piste. La concentration est maximum. Impossible de leur parler. Je pense qu'on doit avoir une connexion audio pour le coup. Ce matin, plus de 400 personnes sont sous les ordres de Bruno. Mais certains ne sont pas à leur poste. C'est à cette heure-là que t'arrives ? Bordel. Hé, Pélite ! C'était à la bourre, discute pas ! Ils sont là-bas, au chalet ! Il doit mettre tout le monde au travail et vite. Hé, Pélite ! Ils sont là, t'es... Allez, allez, allez ! Quoi ? Cela fait 31 ans que la station de Courchevel attend ce jour historique. Alors Bruno n'a pas le droit à l'erreur. Son objectif numéro 1, que le public soit au rendez-vous. A part le foot, les gens ne se déplacent pas. Donc il faut qu'on leur donne l'envie de se déplacer sur nos manifestations. Idéalement, ça serait 15 000. Bien, ça serait 10 000. Moyen, ça serait 5 000, 6 000. Et very bad, ça serait 2 000, 3 000. Qu'est-ce qui se passe si jamais il y a des plus de 3 000 personnes ? Ben, je rentre chez moi, je prends mes affaires et ils me virent. Les bouteilles de rosé ! Ouais, dans le carton où il y a les vestes, au fond. Il y en a un autre qui compte aussi beaucoup sur le public. C'est Lionel. Et voilà ! Nickel ! Ça va les gars ? Ah bon, ça va mon Dieu ! Bon ! Montagnacola ! Nous l'encourons les montagnards ! Lionel a déjà préparé 1 000 repas. Mais il n'est pas détendu pour autant. Un gros challenge. Ouais ! Ouais, ben putain, moi je suis bloqué là, d'accord ? Alors tu attends, 2 minutes, s'il te plaît. Bon, ben, monte à pied avec tes bunnes, allez ! Bon, ben, j'arrive. Qui manque quasiment la personne la plus importante du système, ça veut dire ma femme. Qui est à la caisse centrale et qui n'arrive pas à monter, voilà. Et bon, elle habite la station en plus, alors... Vous allez faire quoi ? Alors avant que je chope les nerfs avec elle, je vais aller la chercher. Lionel devra faire vide, car dans une demi-heure, les premiers clients doivent arriver. Il faudrait aller la chercher. Ouais, ah ouais, une, une, les autres, pour toutes là, se filent ! Putain ! Bon, enfin... Ça va ? Oui, un peu, ouais. C'est ce que tu dis ! On va mettre le lendemain tout de suite la première double et après... Et à quelle heure, ça ? Aujourd'hui, si elle a réussi à ce qui est en ligne, tôt sur les portes, parce que c'est une pente qui demande ça. Il ne faut pas être à la bourre, il ne faut pas forcer sur cette neige-là aussi. Donc, ça, elle a toutes les cartes en main pour le faire, donc je ne me fais pas de soucis pour elle. On est montés en puissance les derniers jours. Maintenant, il faut réussir à le mettre en pratique, c'est ça le plus dur. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, le haut, hein, il faut y aller tout de suite, hein. On est dedans, tout de suite, tout de suite, tout de suite. La double, elle arrive vite et après, on est à l'heure, on est en ligne, il y a un petit dévers à pied gauche, on est juste dessus. Et après, il n'y a pas de problème, tout le mur, on est à l'heure, la banane, tout, ça passe super bien. On skie à l'heure et on y va. Allez, Sandrine, c'est-à-t-il, ma belle. Ciao ! A l'arrivée, elle a une seconde 37 de retard qu'il faudra récupérer sur la deuxième manche. Une mauvaise performance pour la favorite française qui enchaîne depuis quelques temps les mauvais résultats. Malgré sa décontraction apparente, Sandrine craque. Là, je descends, mais... Oui, mais ça va, ça va. Non, mais c'est pas le problème que je suis loin, c'est le problème que je me fais pas plaisir, ça. Oui, bon, ok. Je descends, mais j'ai vraiment pas envie d'y retourner. Ça va, moi, ça m'est pas bien. Oui, bon. C'est pas la première fois, mais... Non, mais c'est pas la première fois. Je croyais que ça reviendrait plus, quoi. Si, si, si. On va se faire réflexion, c'est qu'il faut en tout. Il faut penser à toi avant tout, quoi. À la lutte. C'est ce qui est pas pour les autres, tout ce qui est quand je pars pour toi. Hein ? Ouais, ce qui est pas pour les autres, ouais, c'est sûr, mais... Je suis censé être devant, donc c'est pas évident, quoi. Oui, je sais bien, mais c'est pas en pensant à nous d'être devant, c'est en cherchant à faire ton ski que ça va... C'est facile, hein, quand tu pars en bord des 15, de monter, monter, tu peux que monter. De toute façon, t'es en bas, donc tu montes. Mais oui, mais là, je cherche à faire ton ski. Si ça se passe pas mal, tu fais que d'être en bas. Il reste moins de 45 minutes à Sandrine pour retrouver sa motivation avant la deuxième manche. En haut de la piste, c'est au tour de Taïna de se présenter au départ, en 56e position. Tu vas être au départ, tu vas atteindre ce qu'il dit sur toi. Dans sa tête, les yeux fermés, elle se remémore le parcours qu'elle a appris par cœur. Chaque virage, chaque porte, elle les connaît sur le bout des doigts. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que le tracé difficile a déjà fait plus d'une victime. Linsevon, le numéro 1 mondial, a chuté. Comme Von croit d'autres concurrents. Taïna va avoir besoin du soutien de tout le monde. Dernier conseil de son entraîneur. Tapote un peu, continue, solide, la ligne, le tour du pied, on y va, on y va. Et après avec la vitesse, ok ? Allez, 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 allez. Portée par le public, Taïna semble voler sur les skis. Mais à seulement trois portes de l'arrivée, c'est la chute. Taïna ne franchira jamais la ligne. Son père et sa mère sont venus la réconforter. Moi, sérieux, au moins, comparé à mes autres manches de tout l'hiver en slalom, je me suis envoyée. Il y a quand même une certaine pression, il y a tout le monde, on peut bien faire. Elle a forcé un peu le jeu et ça pardonnera. Le ski, de toute façon, ça passe ou ça casse. Et là, c'est pas passé. Pas de deuxième manche pour Taïna. Mais il y en a une que personne n'attendait. Elle s'appelle Nastasia. Elle est française et vient de terminer troisième de la première manche. Elle participera à la deuxième manche avec une très grande chance de victoire. On fait que commencer, c'est pas midi encore, alors. On va tenir le rythme jusqu'à ce soir. À l'intérieur, c'est le coup de feu. La femme de Lionel, enfin arrivée, distribue des tickets à tour de bras. Les affaires marchent bien. Pourtant, à l'extérieur, Lionel a comme un problème. On est à pied de la pente, là. Les gens, quand ils arrivent, ils tombent. Les skieuses tombent sur la piste, mais plus les clients de Lionel. Pour la seconde manche, seuls les 30 meilleurs sont qualifiés. Sandrine essaye de se remotiver. Pour rattraper son retard, Sandrine n'a pas le choix. Elle doit tout donner. Mais dès la seconde porte, elle déchausse. L'espoir aura duré seulement quelques secondes. Journée de merde. Car tout espoir n'est peut-être pas perdu. Nastasia, la Française qui a terminé 3e de la première manche, s'élance. Au moment du départ, le public retient son souffle. Bruno et Alex, maintenant, je peux couper sur l'écosystème. Sur pour ce qu'il y a, il y a de l'éronard, puis le stade de l'aile. C'est vous, c'est les Français. Dès le début, la magie opère. Au premier temps intermédiaire, Nastasia est en tête de la course. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Et je voudrais une ovation, s'il vous plaît, pour votre super tradition ! Elle s'est bien donnée, mais elle est en train de resquiller aussi. J'y croyais tellement de securs, ça allait faire. Au final, aucune Française ne montera sur le podium de la première Coupe du Monde féminine de Courchevel. Nastasia terminera à la 9ème place.